Le maintien de l'aide militaire américaine destinée à Israël ne peut être conditionné, affirme la Maison-Blanche. L'administration Biden refuse donc d'en faire un levier de pression, alors qu'elle est dans la tourmente depuis les dernières révélations du Washington Post. Selon des sources au Pentagone et au département d'État, les États-Unis ont autorisé ces derniers jours le transfert de milliards de dollars de matériel militaire à l'État hébreu. Un paquet dans lequel figurent des avions de chasse de combat, ainsi que plus de 2300 bombes. Au début du mois, le journal américain révélait que les États-Unis avaient discrètement effectué plus d'une centaine de livraisons d'armes depuis le début de la guerre à Gaza. Chez une partie des démocrates et dans la rue, beaucoup s'opposent à ces livraisons d'armes et s'en prennent ouvertement à leur président, pourtant très critique envers Benjamin Netanyahou. Ils ont perdu leurs électeurs parce qu'environ 80% de la base démocrate ne soutient pas ce qui se passe actuellement à Gaza et ne soutient pas la complicité des États-Unis dans ce qui se passe à Gaza. Je suis ici pour protester contre le président Biden, que nous considérons tous ici comme un criminel de guerre. Il donne à Israël des milliards de dollars en aide militaire. 14 000 enfants palestiniens innocents ont déjà été assassinés. La destruction de Gaza et ce génocide, c'est inacceptable. Ils doivent couper les livraisons d'armes afin qu'un cessez-le-feu soit mis en place immédiatement. Dans le même temps, et c'est tout le paradoxe, les États-Unis continuent le parachutage d'aide humanitaire sur l'enclave palestinienne et s'opposent à toute offensive terrestre à Rafa, dans le sud de la bande de Gaza. Mais comment maintenir la pression sur le gouvernement israélien dans ces conditions ? La situation semble difficilement tenable pour Washington. De nombreux responsables politiques estiment que c'est la crédibilité du pays qui est aujourd'hui en jeu.